Ok, bonjour à tous, bonjour les sensibles, bonjour les émotifs, les hyper. Aujourd'hui, on va parler de relations amoureuses, on va parler comment améliorer cette relation amoureuse quand on est hypersensible, super émotif. Et pour ça, j'accueille Aurélie. Salut Aurélie ! Bonjour Olivier, merci de m'accueillir pour cet échange. C'est moi, je suis heureux de t'avoir. Et puis Aurélie, elle est assez loin, c'est sympa. Elle va nous apporter un peu de chaleur, et puis beaucoup de chaleur dans le cœur et dans le couple. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter toi un petit peu ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, alors aujourd'hui je me définis comme initiatrice de reliance amoureuse et aussi experte en communication authentique et bienveillante. Et donc voilà, c'est vraiment suite à, on va dire, un parcours personnel, on va dire challengeant pour mettre, pour enrober les choses. En tout cas, challengeant au niveau justement émotionnel et relationnel qu'à un moment donné, j'ai eu cet élan du cœur de vouloir contribuer, en tout cas dans un premier temps partager. Ça, c'était il y a cinq ans de ça. Oui, parce que tu avais fait un blog, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'avais fait un blog que j'avais appelé « Conscience amoureuse » et où je partageais justement mon évolution personnelle, comment j'en étais arrivée à des relations compliquées, conflictuelles, parfois même toxiques, à une relation de couple, ou en tout cas des relations, ça allait beaucoup plus loin que le couple, mais en tout cas des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus paisibles. Et c'était l'an vraiment de partager ça pour éviter à d'autres femmes de passer dix ans de leur vie à rechercher des solutions, alors qu'il y a pas mal de choses que je pouvais déjà partager pour faire gagner du temps et de l'énergie. Donc, c'est né comme ça. Oui, c'est… Et aujourd'hui, donc du coup, tu les aides comment, plus précisément ? Comment tu travailles aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, déjà avant d'en arriver là, j'ai fait un long cursus en communication non violente. À partir du moment où j'ai fait ce premier stage, je suis tombée, mais vraiment en amour de cette approche. Je me suis dit « Waouh ! » C'est comme si c'était quelque chose de naturel à l'intérieur de moi. J'avais trouvé des… Je trouvais les réponses à mes questions, les choses que je n'arrivais pas à formuler. Tu vois, avec des mots. J'ai appris à identifier tout ça et à reconnaître. Donc, je me suis formée pendant plusieurs années. Je continue encore de me former. Et de pratiquer surtout, je crois que c'est ça. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est vraiment venu quelque chose de, on va dire, naturel en fait. C'est vraiment quelque chose que j'ai intégré à mon quotidien et je n'y pense même plus en fait. Ça fait partie de ma vie. Et c'est ça aussi que je transmets aux personnes que j'accompagne parce que beaucoup me parlent de communication non-violente ou de communication authentique et bienveillante comme un outil qui… Ou parfois, ça dit « J'ai essayé une fois, mais ça n'a pas marché. » À un moment donné, c'est quelque chose qui s'intègre comme une routine de vie. Et ce n'est pas juste en pratiquant une ou deux fois dans le mois que ça va marcher. Oui, c'est exactement ça. Je suis vraiment dans la même démarche. C'est que ça devienne une habitude, que ça devienne naturel. Moi, je pense qu'on est fait de routines, d'habitudes. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à changer. Et une fois que tu as touché ça, que ça devient naturel et simple pour toi, c'est là où ça vraiment transforme la vie et ça transforme les choses. Et justement, tu parlais de conflits dans ta vie. Et comment aborder justement ces conflits quand on est émotif, super sensible comme ça ? Comment toi, tu dirais pour l'aborder avec l'autre ? Alors, je pense que ça passe par plusieurs étapes. Toi qui a un élan du cœur de partager au niveau des émotions, je pars du principe que déjà, il y a une phase où ça passe par l'accueil et l'acceptation de soi en termes émotionnels. Et surtout, pour moi, la base, avant même de voir ce qu'il est possible de faire avec le partenaire, c'est de pouvoir apprendre à mieux se connaître et mieux se comprendre déjà dans la manière dont on fonctionne en tant qu'être humain. Donc, ça passe par la connaissance et la gestion des émotions. Et ça passe aussi par la connaissance du fonctionnement de nos besoins en tant qu'être humain. Et donc, aujourd'hui, les conflits, pour moi, il y a plusieurs étapes importantes. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, on est des êtres qui sommes faits d'habitude, constamment sans s'en rendre compte, même sans qu'on y pense. En fait, tout notre quotidien est rythmé par des habitudes qu'on a, sauf que ces habitudes, elles ne sont pas toutes porteuses. Certaines sont même limitantes et certaines entraînent justement les conflits. et donc, dans mon approche et mon parcours, je me suis rendu compte que de par l'éducation qu'on peut avoir, de par ce qu'on a vu et entendu en tant qu'enfant, on a été conditionné déjà à coller quelque part des croyances sur qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que le rôle de l'homme, qu'est-ce que le rôle de la femme, qui je suis. Et donc, ça, on va le rejouer à un moment donné dans chacune de nos relations, en tout cas de nos relations. Et donc, pour moi, le fait de pouvoir réussir à sortir des conflits dans n'importe quelle relation, ça passe déjà par le fait d'identifier quels sont les facteurs et les comportements qui engendrent les conflits. Et donc, aujourd'hui, j'en ai identifié 11. Je peux même dire qu'il y en a plus parce qu'on en découvre au fur et à mesure. C'est une liste non exhaustive, mais en tout cas, je peux dire aujourd'hui qu'il y a plus de 11 activateurs de conflits qu'on utilise au quotidien sans s'en rendre compte et qui font qu'on se dit, merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, je viens de dire un truc et tout de suite, il s'est braqué. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, ça m'a semblé être super clair ce que je viens de lui dire. Et puis, l'autre soit se met en colère, soit prend la fuite, soit se braque. Et donc, ça, c'est des indicateurs qui montrent qu'à un moment donné, on a utilisé sans s'en rendre compte des activateurs de conflits qui ferment le cœur. Et le problème, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il y a l'autre en face aussi qui les utilise. Donc, c'est comme si à chaque fois qu'on s'envoyait des pics constamment. Tu sais, moi, je pars du principe qu'on a un réservoir d'amour. Hop, on le porte sur le dos. Et puis, de temps en temps, on balance une petite roche. Tu vois, ça fait mal, ça s'alourdit. Et donc, voilà, les activateurs de conflits, pour moi, c'est comme si on se balançait régulièrement des petites roches dans notre réservoir d'amour. Puis, à un moment donné, ça devient de plus en plus lourd. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça éclate en conflits, ça éclate en disputes. Et ça peut même arriver à un moment donné, jusqu'à la crise, quand le réservoir d'amour est trop rempli de roches. Donc, voilà, ça nécessite déjà de conscientiser ça. Conscientiser qu'on a des comportements qui, sans s'en rendre compte, font que ça ferme le cœur de notre partenaire ou des personnes que l'on aime. Et donc, ça demande dans un premier temps de pouvoir les connaître, les identifier et les contourner. C'est vrai que c'est important de revenir déjà à soi, de se comprendre soi. Et en plus, je trouve que moi, en tant qu'hypersensible, quand j'en ai pris conscience, cette émotivité, déjà apprendre à les reconnaître, à les accepter et à travailler déjà sur soi, dans la relation amoureuse, c'est vrai. Je dirais, dans toutes les relations et avec les enfants, moi, les enfants, et dans le nom, ils sont très forts pour ça, c'est exactement la même chose. Je pense que les parents qui veulent améliorer les relations dans leur couple ou avec leurs enfants, c'est d'abord avec eux déjà identifiés, comme tu le disais. Et du coup, ces croyances-là qui nous mènent un petit peu par le bout du nez, on va dire, de ces habitudes, toi, quelles sont les, dans la communication amoureuse, quelles sont les croyances que tu as identifiées les plus fréquentes et tu t'essayes de nettoyer le plus rapidement possible avec des clients ? Alors, la première grosse croyance, c'est de croire déjà que l'autre est responsable de ce que je ressens ou que de ce qu'on ressent, tu vois, de dire, tu me mets en colère, ce que tu dis, ça me rend triste, tu vois, c'est vraiment de reporter la responsabilité de ce que l'on ressent sur l'autre. Ça, c'est déjà une première bombe qui explose à la figure de la plupart des personnes quand elles s'en rendent compte parce que le partenaire n'est pas responsable de ce que l'on ressent. il est juste un déclencheur. Et qu'est-ce qui fait qu'on ressent des émotions agréables ou désagréables ? Eh bien, c'est juste nos besoins satisfaits ou non satisfaits dans l'instant. C'est pour ça que j'aime bien dire que les émotions, elles ne sont ni positives, elles ne sont ni négatives, c'est juste des messagères qui sont là pour balancer un petit signal d'alarme en disant, hé oh, là, il y a quelque chose à aller voir à l'intérieur de toi. Tu as des besoins qui ne sont pas satisfaits ou qui sont satisfaits. Mais en général, on est plus focus sur les besoins non satisfaits. Donc, c'est déjà, ça c'est pour moi, c'est une grosse croyance qui est essentielle à considérer si on veut harmoniser n'importe quelle relation. Déjà, enlever la responsabilité de l'autre, bien que l'autre est responsable de son intention. C'est une petite subtilité aussi parce que sinon, c'est trop facile de balancer une bombe sur l'autre et puis de dire, ah, t'es responsable de la manière dont tu le prends, tu vois, c'est un peu, c'est un peu raccord. C'est tout à fait ça et moi, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, le premier truc, c'est cette responsabilité, prendre la responsabilité de ces émotions. En fait, on est responsable de ce qu'on ressent des émotions. C'est vraiment, effectivement, je pense aussi la première étape et la croyance importante. Oui, il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup, mais une autre aussi très courante, c'est de croire que le rôle du partenaire, c'est de nous rendre heureux. Ça, c'est aussi encore une question de responsabilité dans le fait de se dire que c'est à l'autre de me rendre heureux ou en tout cas de contribuer à mon bonheur. Alors, la contribution, ok, par contre, ce n'est pas son rôle, quoi, parce que quelle pression ? Quelle pression on met sur les épaules de la personne que l'on aime si on est constamment dans l'attente qu'il comble nos désirs et comble nos besoins ? Ça crée justement un climat de conflit et c'est ce qui crée aussi une dépendance affective vis-à-vis de l'autre. Parce que du coup, surtout en tant qu'hypersensible, c'est un véritable ascenseur émotionnel à partir du moment où on n'a pas réussi à travailler notre propre autonomie au niveau de la gestion des émotions et la gestion de nos besoins et désirs. Donc, remettre la clé de notre bonheur dans les mains du partenaire, c'est la meilleure manière de passer son temps à souffrir émotionnellement jusqu'à la fin de nos jours. Sans vouloir condamner, mais… Non, non, je suis bien d'accord. C'est aussi ça, l'autonomie pour moi, c'est hyper important. Cette autonomie émotionnelle, elle est vraiment indispensable. Et moi, en tant qu'hypersensible, j'en souffrais beaucoup de cette dépendance de l'autre. Je portais beaucoup mon bonheur à moi sur l'autre, sur « c'est l'autre qui doit me rendre heureux » ou « c'est moi qui dois la rendre heureuse ». Et c'est vrai que ça, c'est un piège énorme dans lequel, une fois qu'on a pris cette autonomie, cette liberté en fait, prendre la responsabilité et la liberté d'être soi pour pouvoir être mieux avec l'autre, je trouve que c'est vraiment super. Et du coup, toi, dans ces émotions, comment tu travailles là-dessus sur les émotions, dans la communication consciente et harmonieuse en amour ? Alors, pour moi, la première étape, c'est déjà de pouvoir identifier les émotions. Parce que je rencontre, alors pas toutes, mais en tout cas certaines femmes, les premières fois où je lui dis « ok, comment tu te sens ? » « Dans quel état émotionnel tu te sens ou tu t'es sentie quand tu as été confrontée à cette situation ? » Et certaines sont là, en train de chercher et de dire « je ne sais pas, je ne sais pas ». Donc, pour moi, le travail, c'est déjà de pouvoir ramener une conscience au niveau du corps. Parce que je trouve qu'on est dans une société où c'est extrêmement mental, donc il y a beaucoup d'histoires qui restent au niveau de l'ordre du mental et on a du mal à redescendre purement dans notre ressenti. Donc, pour moi, une des premières étapes, c'est de revenir au corps, de revenir aux sensations pour déjà avoir cette capacité d'identifier dans quel état émotionnel on se trouve. Ça, c'est le premier point. Ensuite, une fois qu'on a réussi à identifier notre état émotionnel, ça va être de pouvoir l'accueillir. Parce que le premier réflexe pour beaucoup de gens, ça va être de vouloir étouffer l'émotion ou de vouloir qu'elle disparaisse. Et donc, il va y avoir une certaine contraction qui va se faire à l'intérieur de nous en disant « Ah, il ne faut pas que je pleure, il ne faut pas que je me mette en colère. » Et donc, ça se contracte, ça se contracte. Et à un moment donné, ça finit par exploser parce que la contraction amplifie, en fait, l'émotion. Donc, ça passe aussi, pour moi, par un processus d'accueil. Tu ressens de la tristesse ? Ok. Accueille la tristesse, quitte à mettre de la musique, en tout cas, autorise-toi à l'exprimer. Comme les enfants, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais les enfants ont cette capacité à passer du rire aux larmes en quelques secondes, voire grand maximum quelques minutes parce qu'ils n'ont pas ces filtres de « c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais » en termes d'émotion. Ils l'apprennent à partir du moment où les adultes leur font croire que c'est bon ou c'est mauvais. Mais donc, du coup, ils peuvent s'éclater. C'est vraiment ça. Et puis, en fait, ils vivent l'émotion, eux. Ils n'ont pas cette conscience d'accepter ou pas l'émotion. Elle est là. Ils la vivent. Et c'est vrai qu'une émotion, on dit que ça dure entre 90 secondes et 3 minutes. Voilà. Et après, comme ils passent à autre chose, ils font autre chose, cette émotion, ils l'ont vécu. Et voilà. Et c'est vrai que nous, cette capacité, comme tu le disais, on ne l'a plus aussi facilement, même si elle est toujours en nous. Et puis, c'est vrai que quand tu es sensible, quand tu es émotif, quand tu es hypersensible, tu reçois les informations beaucoup plus et tu les vis beaucoup plus. Donc, le réflexe, c'est de se mettre des carapaces, c'est de se contracter, comme tu le disais, d'enfermer ça, d'essayer d'enfouir toutes ces émotions au fond de soi. Mais on sait bien que ça ne marche pas parce que ça pète et ça ressort dès qu'il y a un moment, en couple, avec les enfants, tout ça. Voilà. Dans ces conflits, ça ressort. Comme tu le disais, l'autre envoie une pierre dans ton réservoir d'amour, boum ! Ça fait exploser. À un moment donné, tu croules sous le poids. Ou alors, ça fait ce fameux effet cocotte minute où tu accumules la pression, tu contiens, tu contiens, et puis à un moment donné, ça explose. Et puis après, ça peut même aller plus loin parce qu'il y a eu des études qui ont montré que plus on contient longtemps des émotions, et plus ça peut jouer aussi, ne serait-ce que sur notre santé, que ce soit la santé mentale ou la santé physique. Une tristesse, à un moment donné, contenue, peut se transformer en dépression, par exemple. Ça peut créer vraiment des désordres physiques avec des maux physiques quand on contient trop longtemps. Donc, c'est important de faire ce nettoyage, vider la corbeille. Et donc, pour ça, il y a des fabuleuses techniques aussi qui existent pour justement apprendre à gérer les émotions, libérer les émotions. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape. Pour moi, c'est l'accueil. Et puis, après, une fois qu'il y a cette identification, il y a cet accueil, eh bien, il y a la possibilité, justement, de pouvoir exprimer à l'autre ce qui se joue en nous. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir avec une autre grosse croyance qu'il est important d'éliminer très rapidement. c'est de croire que parce qu'on est en couple depuis des mois, voire des années, le partenaire doit deviner ce que l'on veut ou ce que l'on ressent. Et donc, ça, ça crée aussi beaucoup de conflits parce que certaines femmes se disent ben, s'il m'aime, il devrait savoir ce dont j'ai besoin ou il devrait savoir ce que je pense, il devrait savoir ce que je ressens. Ben, non, on ne fonctionne pas de la même manière, on a chacun des histoires différentes, des blessures différentes, des expériences différentes. Donc, même si ton partenaire est fou amoureux de toi, ça ne fait pas de lui un télépathe. Donc, c'est important de pouvoir exprimer qu'est-ce qui se joue en nous et puis exprimer de manière bienveillante, c'est-à-dire sans venir accuser l'autre et le blâmer puisque sinon, on rentre encore une fois dans cette idée que l'autre est responsable. Donc, pour moi, c'est trois phases vraiment clés essentielles qui amènent à des relations beaucoup plus légères, beaucoup plus douces et beaucoup plus harmonieuses. Déjà, rien qu'avec soi et puis ensuite avec l'autre forcément. Oui, je pense que c'est, je suis tout à fait d'accord sur ces trois étapes, ces trois phases. C'est vraiment indispensable et moi, je l'ai vécu dans mon couple. Voilà, c'est vraiment ça, croire que l'autre aussi sait ce que l'on pense ou avec le temps, on dit, ben oui, il devrait le savoir et tout ça. Ben non, justement, s'il ne sait pas avec le temps, c'est que tu ne l'as pas assez bien exprimé en tout cas ou exprimé pour que lui, il le comprenne et comme tu disais, après, c'est important cette communication non-violente de le dire de certaines façons et pour ça, je pense que les étapes d'avance sont nécessaires d'avoir pris sa responsabilité, d'avoir travaillé sur ses émotions, les identifier et comme ça, tu peux vraiment les exprimer ce que toi, tu ressens et pas faire des reproches à l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile quand tu as travaillé sur tes émotions et souvent sur tes colères. Toi, tu as aussi beaucoup dans les conflits travaillé sur la colère, sur l'émotion de la colère. Est-ce que tu as des outils, des conseils pour les personnes justement pour travailler là-dessus ? Moi, j'utilise en tout cas sur la gestion ou la libération des émotions pour adoucir ça, j'utilise l'EFT. Oui. Donc, il y a cette technique-là. Après, il y a plusieurs techniques alternatives. Tu sais, il y a aussi, c'est de plus en plus en vogue, il y a des danses aussi. Il y a pas mal de personnes qui sont créateurs de danses autour des cinq éléments, des cinq rythmes, danses des émotions. Ça peut avoir plusieurs appellations mais en tout cas, la danse peut être un terrain propice aussi à l'expression de l'émotion et du corps pour éviter que ça se cristallise à l'intérieur ou alors tout simplement ne serait-ce que danser chez toi ou alors écouter de la musique pour pouvoir amplifier l'émotion et t'autoriser par exemple à pleurer. Tu écoutes une musique triste et puis voilà, hop, tu lâches. Si t'as besoin de taper dans un coussin pour défouler ta colère, ben, c'est... Vas-y aussi, quoi. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de techniques qui permettent de pouvoir libérer ces émotions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui me viennent là tout de suite ? Je crois que déjà tout ce qui est danse ou même tout ce qui est musique aussi, c'est déjà des terrains qui sont vraiment propices à ça. Je ne sais pas si toi, de ton côté, tu en as d'autres. Moi, j'utilise d'autres techniques en libération émotionnelle. Moi, je travaille beaucoup avec la méthode NERTI, mais je pense que de tout ça, ce qui vient pour moi, c'est le corps, c'est revenir au corps. On est beaucoup trop dans notre tête et en tant que souvent hypersensible ou au potentiel, on s'attourne beaucoup là-dedans. On est beaucoup dans le mental et on ne vient pas, c'est dans notre corps. Et justement, en plus, quand on ressent énormément les choses par les cinq sens, justement, on veut s'en couper. Et tout à l'heure, en off, tu me disais qu'envoie aussi, toi, les émotions débordaient tellement que tu avais envie qu'il n'y en ait plus, de ne plus ressentir. Et en fait, les émotions, elles passent par le corps. Elles passent obligatoirement par le corps et c'est ça, apprendre à les vivre corporellement dans son corps pour justement pouvoir déjà les accueillir et les libérer, faire le nettoyage émotionnel. Ils passent par ça, par le corps, cette écoute du corps, revenir au corps. Alors, ça peut être la danse, ça peut être, de toute façon, chacun trouve la sienne, mais il faut, je pense qu'il y a cette étape importante ensuite pour aller plus loin, c'est de revenir au corps. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a aussi une thérapie qui s'appelle la thérapie de relation d'aide par le toucher qui permet aussi justement de pouvoir, au travers du corps, libérer des émotions ou des choses qui ont été cristallisées ou enfouies parce que le corps a cette capacité de contenir. Donc, pour moi, le corps est vraiment un merveilleux véhicule parce qu'il ne ment pas. Autant on peut se raconter plein d'histoires au niveau du mental, autant le corps, lui, il sait t'envoyer des signaux quand tu sais les écouter. Et tu sais que, en fait, j'avais lu un bouquin, alors je ne sais plus trop le nom, mais je crois que c'était Je pense trop, un truc comme ça. Et je me souviens que ce bouquin-là, on me l'avait conseillé, on m'a dit Aurélie, lis ce bouquin-là, je suis sûre que tu vas te reconnaître. J'ai dit non, non, ce n'est pas trop mon truc, je ne suis pas au potentiel, je ne suis pas HP, ce genre de choses. Et puis, je lis le bouquin, mais je te jure, à chaque chapitre, je me mettais à pleurer parce que du coup, je comprenais, en fait, le livre m'expliquait des mécanismes que j'étais incapable de justifier, en fait, et que j'ai vécu toute mon enfance. Et je me souviens qu'à un moment donné, dans le bouquin, il disait qu'il y avait le cerveau qui était capable, pour se protéger de trop fortes émotions, de faire un espèce de blackout, tu sais, d'envoyer, je ne sais pas, un truc qui fait qu'à un moment donné, tu ne savais plus réagir. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je vivais à chaque fois. Dès que j'étais trop touchée émotionnellement, en fait, les gens étaient désemparés face à moi parce que c'est comme si je perdais le fil de la conversation. Tu vois, il y a un truc comme ça où il y avait un rideau qui se fermait devant moi et je n'étais plus capable d'alimenter la conversation parce que je me coupais au niveau émotionnel tellement c'était fort. Et j'ai compris que ça, c'était une réaction d'auto-défense, en fait, de survie. Donc, j'ai dû petit à petit me vraiment revenir dans mon corps. Et aujourd'hui, je sens tellement de choses. Tout de suite, je le sens. Et Vipassana aussi. Vipassana m'a énormément aidée. J'ai fait les dix jours. Et quand tu sors de là et que tu reviens quelque part dans la vraie vie, tu as l'impression que ton corps, ça clignote de partout tellement tu es réceptif à tout ce qui peut se passer. donc le corps, c'est extrêmement important. C'est dix jours dans ton corps, Vipassana. Ah oui. Mais moi, ce livre aussi, ça m'a ému quand tu en parlais parce qu'il m'a touché. Je pense que c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement. Oui. Je n'ai pas pu décoller du livre. Je suis resté, je l'ai lu d'un trait et ça m'arrive rarement sur un... Ça ne m'était jamais arrivé avant sur un livre. Et ce livre, il m'a aussi beaucoup marqué. Et c'est ça, en fait, on a tous des systèmes de protection. On se protège, on se protège. Mais en fait, voilà, si on vient au corps, si on laisse faire le corps, comme tu le disais, c'est... Lui, il sait, il sait exprimer les choses. Et de toute façon, on voit bien quand ceci est quelque chose que tu disais tout à l'heure. quand on ne laisse pas, quand on ne l'écoute pas vraiment, eh bien, on est malade. On a des maux physiques qui se mettent en place. Et ça, dès qu'il y a quelque chose de physique, on devrait prendre le réflexe de se dire, bon, OK, mon corps veut me dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut me dire ? On ne trouve pas forcément la réponse tout de suite, mais au moins, orienter son cerveau et se dire, qu'est-ce qu'il veut me dire ? Qu'est-ce que je dois entendre là de ce corps, de cette émotion ? Et ça, c'est hyper important. Oui. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais partager avec les gens ? Quelque chose que tu voulais dire pour certains interviews ? Il y a tellement de choses qu'on peut dire. Est-ce qu'on partirait sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel ? Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, dans ce que tu me dis, un indicateur aussi extérieur qui peut venir révéler où est-ce qu'on en est au niveau de, aussi, quelque part, l'accueil de nos émotions, c'est comment on réagit déjà face aux émotions des autres. Parce que plus on est mal à l'aise avec les émotions des autres et plus ça veut dire qu'on a du mal à aller chez nous, en fait, à accueillir ça chez nous. Et je me souviens qu'à une certaine époque, j'étais tétanisée de peur quand je voyais quelqu'un se mettre en colère. Mais c'est parce que la colère était tellement refoulée à l'intérieur de moi que du coup, ça venait pointer du doigt quelque chose que je ne voulais pas aller voir chez moi. Donc, je pense qu'on a dit déjà vraiment beaucoup de choses. si on est en tant qu'hypersensible, sensible ou même, on ne va pas coller d'étiquette, il y a des gens qui ne sont pas sensibles, on l'est tous de toute façon. Mais s'il y a vraiment une difficulté relationnelle dans le fait de communiquer et d'exprimer ses émotions, c'est important de toute façon, quoi qu'il arrive, de faire d'abord le travail pour soi et chez soi. Parce qu'on a cette tendance justement à aller pointer du doigt ou mettre son focus sur ce qui ne va pas à l'extérieur, donc dans le couple, dans la relation ou chez l'autre. Et le problème, c'est que si on attend que le changement dans la relation vienne de l'autre, ça risque de s'aggraver fortement parce qu'il est probable aussi qu'en plus de ça, l'autre attend la même chose de nous. Donc, pour moi, c'est important de ne pas attendre que le changement vienne du partenaire, mais qu'on soit vraiment moteur de ce changement et qu'on montre l'exemple en fait. Qu'on montre l'exemple en disant « Eh, regarde, là, je suis en train de faire un super travail sur moi et c'est mon approche aussi en fait. » C'est ce que je dis aux femmes, c'est qu'à partir du moment où tu fais ce travail de transformation, tu vas voir que naturellement, sans vouloir que ton partenaire change, les choses vont changer. Parce que c'est le même principe, j'aime bien cette métaphore comme si en couple, on était sur un cours de tennis et puis on était en train de s'envoyer la balle, on était en train déjà de disputer un match et de savoir qui c'est qui va marquer les points. En général, c'est comme ça que ça fonctionne quand il y a des tensions. Et c'est de se dire que si je suis avec ma raquette, je suis en train de lui envoyer une balle super forte dans le but qui galère bien pour la renvoyer, forcément, lui, il va répondre d'une manière aussi violente pour essayer de marquer le point. Donc, le but, c'est de changer notre manière de jouer et forcément, si on change la manière de jouer, en face de nous, on va avoir quelqu'un qui va changer son jeu aussi. Donc, il n'y a pas besoin de vouloir changer l'autre. L'autre va changer naturellement si, quelque part, on emprunte cette voie-là et qu'on devient source d'inspiration. Ne serait-ce que tu me dis que tu as des enfants, voilà, en tant que parent, la plupart des femmes avec qui je disque, j'ai des enfants, je sens que c'est en train de déteindre sur eux, je sens qu'ils empathissent de cette situation qu'on est en train de vivre. Je n'ai pas envie de leur transmettre des schémas, je n'ai pas envie de leur transmettre des croyances qui, après, vont les pourrir dans leurs relations plus tard. Donc, je veux faire ce travail pour moi et je le fais pour mon couple et je le fais pour mes enfants. Oui, j'adore ton image du match de tennis, c'est vraiment ça. Et avec les enfants, pour moi, l'éducation, c'est l'exemple. Donc, si tu travailles sur toi, si toi, tu changes et on ne change pas, on ne peut pas changer les autres comme ça parce qu'on veut qu'ils changent, parce qu'ils veulent qu'ils soient comme ça et c'est vrai qu'en couple ou avec les enfants, on aimerait bien qu'ils soient comme ci, comme ça, mais ça ne marche pas comme ça. C'est toi, change, fais, je dirais, deviens qui tu es vraiment, ce qui te fait vraiment vibrer, ce qui, toi, te porte, fais-le ça et puis les autres, ils vont forcément te copier, les enfants, ils vont forcément te copier. Moi, je le vois dans la relation avec mes enfants, dans la relation de couple, avec mon ex-femme, avec des amis, c'est tout, enfin, ça change complètement une fois que toi, tu as changé, ça change et comme tu le disais, je pense que l'important, c'est ce miroir émotionnel. C'est quand tu vois quelque chose chez l'autre, c'est parce que ça touche à toi. Donc, regarde ce que ça vient toucher et on revient aux étapes, prends cette responsabilité, accepte les choses et après, tu peux les changer. Exactement. Merci. Il y a d'ailleurs aussi pour les personnes qui sont intéressées par cet effet miroir, je trouve que Bayron Katie est vraiment très forte là-dedans pour expliquer que tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est une part de nous qu'on n'accueille pas. Donc, c'est vraiment intéressant aussi d'aller voir ça, de se dire qu'est-ce qui m'agace, qu'est-ce qui m'énerve chez l'autre ? Est-ce que je ne le fais pas d'une certaine manière vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres ? Et en général, la réponse est oui. Quand on accepte l'idée de le reconnaître, tu vois. Des fois, ça demande un travail plus profond. Oui, mais quand on est dans cette démarche, je trouve que ça vient pour facilement. Et moi, ça, je l'ai découvert avec Noémie de Saint-Sermain. Je mettrai les liens pour les interviews que j'ai faites avec elle, quelqu'un que j'adore m'entends super bien et qui, justement, m'a fait prendre conscience de ça et elle travaille beaucoup là-dessus, sur cet effet miroir de ce que tu vois chez l'autre, c'est présent en toi et donc, du coup, ce que tu n'aimes pas chez l'autre, viens l'accepter chez toi et tu vas le guérir comme ça. Je pense que c'est vraiment super. Alors, si les gens veulent te retrouver, en savoir plus sur toi, comment ils font ? Comment ils peuvent te trouver ? Écoute, le plus simple, c'est Facebook. Ils peuvent taper conscience amoureuse sur Facebook, ils vont tomber sur ma page et puis, à partir de ma page conscience amoureuse, les personnes qui ont envie d'avoir un contact plus privilégié et d'en savoir plus, en tout cas, d'être nourries régulièrement de pépites, ils peuvent connecter à mon groupe privé qui s'appelle Coupes Harmonieux et voilà, ils demandent à rentrer. Il y a un petit questionnaire, je valide et bienvenue à vous. D'accord, bon alors Facebook, très bien, je vous mettrai le lien dessous. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris un moment avec moi parce que ça a été vraiment très sympa. Je pense qu'on a apporté plein de belles choses aux gens. J'aime beaucoup ta vision, on partage plein de choses communes et j'espère qu'on se rencontrera une autre fois et qu'on pourra peut-être partager encore. Et puis, je voulais te remercier encore énormément et puis je dis aux gens, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt, salut ! Merci beaucoup Olivier, à bientôt. Sous-titrage ST' 501